Ok, salut à tous et bienvenue dans ce que je vais appeler le dernier épisode de Ark Over Olix. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, on se retrouve pour terminer la série en beauté, en créatif et en solo. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi normalement il était censé y avoir encore 2 à 3 épisodes à peu près. Mais qu'est-ce que tu nous fais le dragon ? Eh, ne bouge plus, Nameo ! Du coup oui, il était censé encore y avoir 2 à 3 épisodes. Mais la série malheureusement doit se finir prématurément tout simplement parce que le serveur est cassé et c'est la raison pour laquelle je me retrouve en solo. En fait, le serveur depuis quelques temps ne redémarre plus. Il est en updating constant. On s'est dit bon c'est une mise à jour, on va attendre la suivante. La mise à jour suivante, toujours le même problème, le serveur est complètement broken. Ma foi, voilà, on va terminer la série un peu plus tôt que prévu dans cet épisode en réalisant avec notre dragon un combat absolument incroyable, vous allez voir. Alors juste avant ce combat, on va juste faire un petit bilan de la série. Alors il faut savoir que Dox est un mode très intéressant, mais pour moi, et je pense que ce qu'elle partage mon avis, elle le dira sûrement en vidéo aussi de son côté, il n'est pas totalement abouti. Il y a beaucoup de difficultés, c'est de la bonne difficulté. Mais il y a quand même un petit côté nul dans le sens où par exemple, vous tamez les dinos, mais quoi qu'il arrive, vous allez vous faire one shot par les dinos plus forts. Il n'y a pas de combat en tant que tel, c'est-à-dire que le seul moyen d'affronter les créatures, ça sera toujours à distance. Alors vous allez me dire, oui mais tu peux faire des méga rex et tout, mais je pense qu'avec les stats qu'ils nous ont donné par défaut pour l'aventure, c'est juste pas possible. On a essayé le méga rex, le problème du méga rex, c'est qu'il n'est même pas capable d'affronter un prime dino. Il se fait poutrer par le prime dino, alors au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire. Et du coup, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve avec ce titan dragon pour compenser un petit peu les combats épiques que j'aurais aimé voir et que je n'ai pas eu dans la série. Donc aujourd'hui, avec notre petit dragon titan, on va affronter un autre titan. Alors comment dire que même entre titan, on ne peut pas s'affronter. Alors ça y est, pour une fois que j'ai quelque chose qui est à peu près à la hauteur de mon ennemi. Là c'est moi qui ai fait ça ? Non. Si ? Non, je sais pas. En tout cas, voilà, je ne peux pas affronter le Rodan. Donc je ne sais plus quoi faire au bout d'un moment. Bon, peut-être qu'il fallait invoquer quelque chose pour lancer le combat et tout. J'aurais essayé. Alors attendez, c'est quoi là-bas ? Oh, il y a un autre Rodan. Peut-être que lui va pouvoir en faire quelque chose. On va essayer en tout cas. Je pense que c'est un prime. Si c'est un prime, techniquement, je vais l'éclater. J'ai 13 millions de PV. Comme quoi, un titan dragon, du coup, ça a 13 millions de PV. Et là du coup... Non, on peut littéralement rien faire. Attends. Ah si, si, si. Ah oui. Ok, par contre, lui, il ne fait rien au titan dragon. Par contre, il a combien de vies pour prendre des 200 000 comme ça dans la gueule et pas mourir ? Attends. What ? Il est incroyable ce... C'est quoi ? C'est un prime ? Un prime Rodan ? Est-ce qu'il est réellement immortel ? Ok, les dinos sont immortels. Et comment vous vouliez qu'avec nos ours et nos pingouins, on affronte ce genre de choses ? Hein ? Sans déconner. Genre même le titan n'est pas capable de le tuer. Au bout d'un moment, c'est un peu la galère. Oh mon dieu. Bon. Mais écoutez, voilà. C'était surtout pour vous dire... Est-ce qu'on peut tuer quelque chose ? Ah mais en fait, je tue tellement vite que ça n'a même pas le temps d'afficher. Oh. C'est insane. C'est incroyable. Bon. Je comprends qu'on ne puisse pas utiliser les titans dans le jeu. Est-ce que le titan, tu veux genre aller l'affronter lui ? Ok, tu ne respectes même pas mes sifflements. En tout cas, il est franchement magnifique. Bref, tout ça pour vous dire que Dox, malheureusement, donc Dino Overleaks se termine ici. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur des nouveaux projets de modé. Cette fois-ci, les prochains modés qui vont arriver, ce ne sera même pas moi qui vais gérer l'aventure. Donc ça va être encore mieux. Je vais avoir de grosses surprises. On m'a promis du modé de qualité. Ça va être avec des personnes incroyables, sur des serveurs incroyables également. Je vous donne rendez-vous très vite pour ces nouvelles mésaventures. En attendant, portez-vous bien. A très vite. Et peut-être qu'entre-temps, je ferai 2-3 vidéos sur des mods découvertes. Dites-moi en commentaire si ça vous tente. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao ! A bientôt, le Titan Dragon. Peut-être qu'on te reverra dans une autre série.